Générique Bonjour à toutes et à tous les caseurs. Merci de nous rejoindre sur Télé-Gibouti dans cette nouvelle édition de la journée. Les titres de l'actualité. L'examen en procédure d'urgence de loi portant sur le code de commerce, c'était ce matin la troisième séance publique de la première session ordinaire pour l'année 2020 à l'Assemblée nationale. Et le bilan des décès quotidiens au plus bas pour l'Italie et la France concernant le virus du Covid-19. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé-Gibouti. Sous la présidence du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, la troisième séance publique de la première session ordinaire de l'année 2020 de l'Assemblée nationale s'est tenue ce lundi dans l'hémicycle du Parlement. Cette séance qui a vu la participation du Premier ministre, Abdoulgad El-Kamil Mohamed, des ministres et des parlementaires avaient pour premier ordre du jour en procédure d'urgence de la loi numéro 86 de l'année 2020 de la huitième législature modifiant et complétant le code de commerce après les propos introductifs du président de l'Assemblée et au terme des échanges de l'auditoire, l'hémicycle s'est prononcé en faveur de l'adoption de ce texte. Cet agenda législatif a été suivi dans un second temps d'un exercice de contrôle de l'action gouvernementale. Lors de ce débat, différents intervenants des bancs parlementaires ont questionné. Les membres du comité de pilotage de la lutte contre le Covid-19 à la fois sur le terrain ainsi que la réponse institutionnelle normative retenue par le gouvernement dans ce cadre. Les interpellations des députés et les éclairages du Premier ministre et des ministres ont été variés et multiples. Ils ont passé en revue des thématiques comme la logistique, le mode de répartition des aides alimentaires aux ménages vulnérables, le confinement, la solidarité et l'impact économique du Covid-19 sur le secteur comme le transport interurbain entre la capitale et les régions, les modalités encadrant l'examen du baccalauréat, l'établissement des rectifications aux finances initiales. En dernier lieu, l'hémicycle a été témoin d'une innovation nourrie des parlementaires comme des membres du pilotage pour l'abnégation, le sens du devoir dont fait preuve les personnels soignants et les forces de sécurité qui sont au premier l'orge de la lutte contre le virus. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Aliouhamad, a clôturé cette troisième séance sur les collègues élus du nation en relevant la satisfaction de la nation au temps pour la réactivité de la stratégie gouvernementale engagée pour combattre contre le Covid-19. Autre actualité de ce 15h, comme chaque jour, c'est le point de presse quotidien du secrétaire général du ministère de la Santé sur l'évolution du Covid-19 en République de Djibouti. La suite avec le Dr Salah Badoïta. Sur la situation du Covid-19, ce lundi 27 avril 2020, nous avons réalisé 509 tests. 12 cas se sont révélés positifs. Il s'agit de personnes de contact. 66 cas sont guéris. Nous constatons qu'après plus d'un mois d'épidémie, le bilan est le suivant. 12 250 tests réalisés. 10 035 cas positifs au Covid-19. 477 cas sont confirmés guéris. Et nous déplorons toujours de décès. Comme vous voyez, les statistiques du jour s'inscrivent dans la continuité de la stabilisation du nombre de cas positifs au Covid-19. Cela démontre une fois de plus que le personnel soignant mène un travail remarquable et qu'il convient de les féliciter aussi bien en termes de détection précoce des cas que de recherche des personnes de contact. Cependant, nous demandons toujours de rester vigilants, de continuer à respecter rigoureusement les mesures barrières en se lavant les mains régulièrement au savon, en toussant et éternuant dans le pli du coude ou dans un mouchoir qu'il faut immédiatement jeter, en respectant une distanciation sociale d'au moins un mètre, en désinfectant les surfaces de contact et en limitant le déplacement à l'extérieur de ces choix au strict minimum. Je vous remercie. Restez chez vous. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde. La Syrie dit avoir intercepté les roquettes ciblant Damas. La défense anti-aérienne de l'armée syrienne est entrée en action après des tirs de missiles de l'aviation israélienne contre des cibles près de la capitale Damas, a rapporté l'agence de presse officielle syrienne Sanaa. Ces dernières ne précisent pas la nature des positions visées peu avant l'aube près de Damas, mais affirment que la défense anti-aérienne a abattu un certain nombre de missiles avant qu'ils n'atteignent leur cible. Je vous le dis en titre, le coronavirus, le bilan de décès quotidien au plus bas pour l'Italie et la France. Si la pandémie du Covid-19 semble s'essouffler en Europe, la prudence reste de mise et le confinement dérugueur. C'est ce que témoigne les rues toujours désertes en Italie. pays le plus touché après les Etats-Unis. L'Italie a néanmoins enregistré aujourd'hui le plus bas taux de mortalité. Le nombre de personnes actuellement positives au coronavirus a en revanche augmenté après six jours consécutifs. La région la plus touchée reste la Lombardie, avec environ la moitié des décès enregistrés dans toute la péninsule. 14 202 personnes sont décédées dans tous les hôpitaux, soit 150 décès de plus en 24 heures, soit le bilan quotidien le plus faible depuis cinq semaines. 8 654 sont décédées dans les maisons de retraite et autres établissements médico-sociaux, des commerces aux écoles. Rélancé progressivement, une France à l'arrêt est au cœur de toutes les inquiétudes. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.